Est ce que l'astrologie marche ? Alors je voudrais répondre de manière un petit peu amusante et paradoxale. L'astrologie n'a pas besoin des astrogues pour marcher. Si le phénomène astrogique existe, il existe. Qu'on ne l'ait pas identifié, qu'on ne l'ait pas expliqué, ça ne changerait au problème. Par exemple, les astres sont dans le ciel, on n'a pas toujours su comment ça a fonctionné, comment ça se passait, mais c'était comme là. Donc on oublie fondamentalement une chose, à savoir que déjà dès le départ, il y a effectivement être astrologue, c'est penser qu'il y a une action des astres, quelque part, sur le fonctionnement de l'humanité. C'est une philosophie, c'est une religion, si on veut. Pour moi, l'astrologie est d'abord une religion. Monsieur Brémorel nous dit, on commence l'astrologie par la pratique. Je ne crois pas, c'est une erreur. On commence l'astrologie parce qu'il y a une théorie intéressante, parce qu'il y a un système intéressant. La pratique ne vient que dans un deuxième temps. Pourquoi les gens iraient voir l'astrologue ? Parce qu'ils n'ont pas encore été le voir, donc ils n'ont pas encore connu la pratique. Donc c'est bien l'image de l'astrologie qui compte. Donc là déjà, il y a une confusion chez Brémorel, à savoir que la motivation qui vient de l'astrologie, ce n'est pas une motivation pratique. C'est au contraire, c'est parce qu'on a une motivation intellectuelle que l'on va être convaincu par la pratique soi-disant. Ce n'est pas toujours la chose. Donc déjà, il y a une erreur à ce niveau-là. Donc elle marche, l'astrologie. On peut croire qu'elle marche. Comme dirait Isabel Solange de Maïnek, le site d'ailleurs Brémorel dans certains textes, elle correspond à un autre paradigme. Ce n'est peut-être pas le paradigme qu'on connaît. Ça, c'est bien possible effectivement. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que il faudrait montrer qu'il n'y a pas d'influence des astres sur le monde. Mais ce n'est pas forcément en condamnant ce que les astrologues ont dit. Parce qu'ils peuvent se tromper les astrologues. Ils peuvent trouver des fausses explications. La question de savoir, est-ce que vous pouvez montrer qu'il n'y a pas d'influence astrologique ? Sous une forme ou sous une autre. Ne dites pas, je prends tel et tel discours sur l'astrologie. Non ! Du meilleur général ! Bon, donc ce n'est pas en compulsant la littérature astrologique qu'on peut répondre à cette question. C'est en reprenant le problème à la base. C'est ce qu'a fait Michel Gauquelin. Michel Gauquelin, il a repris les choses à la base. Il m'a dit voilà, prenons une catégorie de professionnels et voyons ce que ça donne. Il ne s'agit pas d'avoir des idées préconçues. On peut s'amuser à regarder ce que les uns et les faisant. Il faut soi-même se poser la question. Est-ce que, comment, tout simplement, si l'astrologie existe, comment est-ce qu'elle pourrait fonctionner ? Comment elle pourrait être formulée ? Et non pas nécessairement comment elle a été formulée ou présentée dans telle et telle littérature. Là aussi, au niveau de la démarche, de la recherche, épistémologiquement, il y a un défaut dans la démarche de Bray Morel. C'est-à-dire qu'il ne pose pas le problème de voyons comment ça peut marcher. Voyons quelle astrologie peut marcher. Et non pas regardons ce que l'astrologie a été à un moment donné, à telle et telle époque, dans telle et telle littérature. Il faut s'abstraire de cette littérature à la limite. On n'a même pas besoin. On peut très bien penser l'astrologie sans prendre connaissance de la littérature astrologique, à la limite. En reprenant le problème à la base, en disant, voilà, il y a des astres, il y a des gens qui naissent, qu'est-ce qui peut se passer ? Bon, voilà, c'est simplement ça que je voulais dire. Il y a un problème de méthode. À la limite, il vaut mieux ne pas tenir compte de la littérature astrologique, sinon pour constater une croyance qui se perpétue à l'astrologie. Mais ça n'est pas en démolissant tel et tel bouquin d'astrologie qu'on y parviendra. Ça, c'est le point de vue. Alors, justement, c'est ça. Le point de vue de M. Bray Morel, ce n'est pas le point de vue d'un chercheur qui essaie de trouver quelque chose en astrologie et qui n'est pas... qui cherche... qu'en astrologie, ça ne veut pas dire dans l'astrologie qui a existé, dans l'astrologie qui a été publiée. Non, dans l'astrologie telle qu'elle est dans la réalité en soi. Ce n'est pas la même chose. La réalité de l'astrologie, ce n'est pas la vérification des bouquins d'astrologie. La réalité de l'astrologie, c'est de se demander comment peut fonctionner le système. S'il y a un système, comment il fonctionne ? Et M. Bray Morel n'arrive pas à se détacher de la littérature astrologique.